Je pense que la technologie peut aider certaines personnes à perdre plus lentement leur autonomie. Ce dont les gens ont le plus envie c'est de rester chez eux en fait, qu'on les aide à rester chez eux et pas d'aller dans les maisons de retraite. Pour moi on ne peut pas remplacer des personnes qui aident les personnes âgées. Après on peut quand même utiliser la technologie et avoir des applications ou des sites ou des services qui utilisent des technologies et qui peuvent les aider. Ça permettrait de mettre au point des appareils qui permettraient aux personnes âgées voire très âgées voire invalides de bénéficier de progrès dans leur motricité grâce à des matériels roulants par exemple. Est-ce que c'est tout à fait possible à terme qu'une personne en situation de dépendance puisse se débrouiller seule grâce aux technologies ? Améliorer leur quotidien, les rendements peut-être justement dépendants d'autres personnes et peut-être même d'un point de vue financier parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas s'offrir les services de personnes pour les aider. Pour tout ce qui est type surveillance de ces personnes, par exemple celles qui restent chez elles, c'est de pouvoir les aider parce que je sais qu'il y a des colliers ou des bracelets pour vérifier qu'elles ne sortent pas de chez elles. Il y a même au Japon des robots qui servent de domestique, il y a tout un champ de la technologie qui va apporter beaucoup d'aide à la solution de ce problème, c'est sûr. Un mini-IT, on va dire, voilà, et qui fait tous les services que ça peut vous rendre, qui fait la cuisine, la vaisselle, le repassage, tout. Des lits qui pourraient se transformer en fauteuils, qui pourraient les permettre de se déplacer à l'intérieur de la maison. Avoir à placer leurs jambes par rapport à une machine. Comme des petits chariots, comme des petits véhicules roulants. Les robots, les squelettes assistées. Une pièce dans l'œil, par exemple. Sous forme de drone qui réinspectait les habitations des personnes dépendantes. Une tablette spécialisée, mais vraiment intuitive pour les personnes âgées. Des robots qui fassent le ménage, qui les aident à traverser la rue, qui les aident à faire leur lit, qui les soulagent quand ils ne peuvent plus se lever, quand ils prennent leur bain, des choses comme ça. Je crois qu'on leur met des petites choses, ils appuient dessus quand ils ont un problème quelconque, enfin des choses comme ça. Une personne, imaginons, qui ne puisse pas du tout bouger, puisse, à l'aide de ses pensées, puisse faire fonctionner des appareils technologiques. La gestion par la voie, par le toucher à distance, pour éviter à ces personnes justement de devoir gérer au quotidien des déplacements pour qu'elles soient un peu impotentes. Ça coûterait au moins 5 000 euros. Au moins cher possible, parce que moi je pense un peu à moi. Les gens qui n'ont vraiment pas grand chose, il ne faut que ce soit pas cher, sinon... C'est selon les moyens qu'on a envie de donner à ces personnes âgées. Que ce soit accessible pour les personnes qui en ont besoin, ce serait l'idéal. Soit les gens ont de l'argent et ils dépensent sur leur fortune personnelle, soit ils ont au minimum de vieillesse et c'est pris en charge par l'État. Mais je pense que c'est un marché qui est en train de vachement évoluer. Et comme tous les marchés, on va s'orienter vers des prix moins chers au fur et à mesure des années, mais là on n'y est pas encore. Il faudra le temps que les choses s'harmonisent, que sur un plan productif, on accède à une grande échelle pour faire abaisser les coûts et les prix, de façon à ce que tout le monde puisse y avoir accès. On va supposer que ça va être financé par l'État, non ? Il est aussi malin probablement de commencer à mettre de l'argent du côté pour plus tard, pour ces moments où ça sera très coûteux d'exister, de vivre normalement.